Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Vous avez réuni 2000 patrons à Lyon mardi soir, très 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 fâchés contre le gouvernement. Êtes-vous devenu un opposant à François Hollande ? Non, ce sont des patrons qui ont manifesté leur colère, leur angoisse, leur souffrance je dirais avant tout. C'est-à-dire en fait des gens qui ne comprennent plus ce qui se passe, qui sont excédés par le niveau de charge, par le niveau de complexité, et qui entendent un discours assez positif du chef de l'État malgré tout, du président de la République, sur l'économie, sur l'entreprise. Mais le discours est contradictoire avec les actes, c'est ça ? Absolument. Toutes les mesures qui sont sorties depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, comme la loi Hamon, comme la loi Florenge, comme l'ouverture du dossier pénibilité sur les retraites, sont de nouvelles contraintes, de nouvelles angoisses. Donc les patrons sont extrêmement inquiets et ils ont manifesté leur inquiétude et leur souffrance. Car il faut savoir que beaucoup de patrons sont en survie. Ils ont des inquiétudes de fin de mois. Les carnet de commandes sont très bas. Et vous savez que la rentabilité d'entreprises en France fait partie des plus faibles d'Europe. Bernard Cazeneuve, ministre du Budget, remet de son point de vue les pendules à l'heure ce matin dans Libération. 10 milliards de baisse de charges dans le budget 2014 pour les entreprises, dit-il. C'est le crédit d'impôt. C'est un cadeau qui est fait aux entreprises. Et vous n'êtes quand même pas content, Pierre Gatteuse. Non, parce que d'abord, je déteste le mot de cadeau aux entreprises. Il faut expliquer aux gens et aux Français que derrière une entreprise, il y a des équipes, il y a des salariés, il y a de l'emploi. Et donc ce terme est absolument insupportable. Aujourd'hui, nous sommes en surfiscalité notoire, trop de cotisations, trop de charges. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est repositiver cette énergie. Cette énergie qui était une énergie presque de colère des 2000 patrons lyonnais, de le repositionner en énergie positive pour un vrai projet économique pour le pays. Et je pense que je vais écrire au patron, aux 750 000 adhérents du Madef, pour leur dire on va se mobiliser pour créer un million d'emplois net sous 5 ans. Il suffit de ça ? Il suffit de se mobiliser, d'écrire au patron pour créer un million d'emplois ? Il faut faire beaucoup plus que ça. D'abord, c'est un cap économique. Nous n'avons plus de cap. Nous ne savons plus où est-ce que nous allons. Ce qui explique le zig et le zag permanent du gouvernement. Et ça, c'est insupportable. Le gouvernement ne sait pas où il va, d'après vous. Les gouvernements, même depuis plusieurs années, celui-là depuis quelques mois en effet, on se retrouve avec des mesures contradictoires et parfaitement anti-économiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on s'engage, pas s'engagement, on se donne comme un projet d'entreprise. Comment conquérir la Chine ou les Etats-Unis ? Eh bien, la mobilisation des patrons devrait être de créer de l'emploi. Et pour faire ça, nous avons besoin absolument de conditions fiscales, sociales, réglementaires qui doivent aller dans le sens de cette création d'emplois. Aujourd'hui, il n'y a pas de cap. Tout devrait être fait en France pour créer de l'emploi et donc pour restaurer la compétitivité des entreprises. Mais vous n'avez aucune chance d'être entendu parce qu'il faut réduire les déficits. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Les impôts augmentent pour les particuliers. Tout le monde est au même régime, c'est-à-dire celui de la souffrance. Mais bien sûr, mais si on a un cap positif de conquête, une France conquérante, un million d'emplois nets créés dans cinq ans, ça passera par les deux chantiers qui ont été ouverts ce week-end, par Pierre Moscovici, l'un sur le coût du travail, l'autre sur la fiscalité. Et derrière ces deux chantiers, moi je pense qu'il faut aller très vite et très fort. Il y a urgence de la situation. Donc nous, nous allons participer activement à ces deux chantiers. L'idée, c'est que derrière, il faut baisser les dépenses publiques. Pourquoi ? Parce que le ras-le-bol fiscal des Français, des ménages, des salariés, des entrepreneurs, il va s'exprimer tout le temps, il va s'exprimer tous les mois. Et à chaque budget, 2014, 2015, 2016, on sera toujours dans l'équilibre entre on va taxer un peu plus les entreprises ou les ménages. C'est insupportable. Il faut maintenant se mettre dans une configuration, avoir le courage politique d'optimiser les dépenses publiques du pays. Baisser la dépense publique, c'est moins de policiers, moins d'infirmières, moins d'enseignants. C'est difficile de baisser la dépense publique. Ce n'est pas ça du tout. C'est de préserver les services. C'est une structure, vous savez, c'est de faire ce qu'ont fait les Canadiens, les Suédois, les Anglais, les Allemands. C'est une optimisation de processus. La dépense publique, c'est une structure, c'est un moteur de Formule 1 à la France. Mais elle fait de l'huile, ça surchauffe et elle fonctionne comme une deux chevaux. Il faut optimiser. Ça veut dire qu'il faut en effet ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Il faut par exemple, il y a plein d'idées, tout a été écrit sur ce sujet. Mais si on n'a pas remplacé un fonctionnaire sur deux, c'est moins de quelque chose. Mais non, parce que vous optimisez l'ensemble des fonctionnaires que vous avez. C'est un processus, c'est de l'optimisation de services. Vous avez des niveaux hiérarchiques incroyables. Vous avez encore cinq niveaux dans les territoires. L'État, vous avez la région, les départements, les communes et les communes. Et on veut rajouter les métropoles. Si on ne fait pas de l'optimisation de process comme on fait dans les structures des entreprises, on n'y arrivera jamais. Tout existe et tout a été écrit sur ces sujets. La médecine ambulatoire mise en place dans les hôpitales pourrait nous ramener 5 milliards d'euros par an. Il y a des tas d'idées qui existent. Il faut juste avoir le courage de rentrer dans ces idées et de les mettre en exécution. Vous avez donné mardi soir un carton jaune au gouvernement. Pierre Gattas, bientôt le carton rouge. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire le carton rouge. L'expulsion, le carton rouge. Justement, je crois qu'il y a urgence. Il y a des chefs d'entreprise qui en ont marre. Il faut écouter cette urgence. Et j'espère qu'il n'y aura pas de carton rouge car je ne veux pas être le patron des patrons de patrons en colère. Moi, mon objectif, c'est de repositiver tout ça. C'est que la France gagne dans le monde. C'est qu'on fasse le pari et le choix de l'entreprise. Vous savez, l'entreprise a 80% des solutions, des problèmes du pays en main. Nous pouvons embaucher des jeunes, embaucher des minorités, intégrer, faire de la croissance, faire du commerce extérieur, faire de l'investissement. Et s'il faut faire le choix de l'entreprise, faire le choix de l'entreprise, c'est dire au bout, on peut créer un million d'emplois. Les patrons ne le feront pas tout seuls, bien évidemment. Mais si on nous met en condition, si on nous fait le terreau de confiance et de compétitivité qui va bien, ça marchera. C'est ça qu'il faut dire. Le journal Les Echos dit que vous souhaitez rencontrer le président de la République prochainement. Il y a quelque chose qui est prévu ? Je vais lui expliquer ça. Rien n'est pas encore prévu. L'invitation est lancée ce matin ? Voilà, absolument. Vous voulez voir François Hollande pour lui expliquer que vous pouvez créer un million d'emplois ? Absolument. Si les conditions sont là, il faut travailler sur ces conditions pour créer un million d'emplois. Vous le constatez, Pierre Gattaz, le Front National progresse. Est-ce qu'il progresse aussi chez les patrons ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de patrons qui se tournent vers le Front National ? Je crois que quand on ne règle pas les problèmes de pays, de sécurité ou d'emploi, et je crois que le chômage à 11% est un révélateur, est une raison profonde du malaise des Français et du malaise des patrons, du malaise des citoyens français. Donc des patrons sont aussi tentés par le Front National ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a de l'ésaspération, il y a de la souffrance. Je pense qu'il faut régler ces problèmes-là. Vous connaissez le programme économique du Front National ? Je ne le connais pas, mais il ne m'intéresse pas. Protectionnisme, sortie de l'euro, ce sont des solutions ? Moi, c'est le parti de l'entreprise, c'est le parti de l'emploi. Ça, j'ai compris, mais protectionnisme, sortie de l'euro, ce sont des solutions ? Surtout pas. Surtout pas. Le monde est ouvert et le monde est une opportunité extraordinaire pour les entreprises françaises de se développer. Il faut se développer dans le monde. Pour ça, il faut être compétitif à partir de la France. Donc il est important de mettre les conditions qui vont bien, encore une fois, de compétitivité pour créer de l'emploi et créer et relever tous ces défis du monde à équiper. Pierre Gattas, un patron en colère et qui ne veut pas le rester, en colère, a été l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Merci, Pierre Gattas. Bonne journée à vous.